Chers téléspectateurs, Soyez les bienvenus à l'Abbaye de Saint-Maurice, en Suisse, d'où nous vous proposons un cycle de quatre conférences de carême autour de la figure de Saint-Joseph. A l'occasion du 150e anniversaire de la Déclaration de Saint-Joseph comme patron de l'Église universelle, la lettre apostolique Patrice Cordé du Saint-Père François se veut une invitation à faire grandir l'amour envers ce grand saint pour être poussé à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan. Aussi, à travers la découverte de quatre facettes de la personnalité de Saint-Joseph, nous voulons contempler la merveille de son propre fillette. Notre première invitée, Monique d'Orsa, nous partagera sa réflexion sur la figure de Saint-Joseph dans la Bible. Épouse et mère de quatre grands enfants, Monique d'Orsa est passionnée par la Bible, notamment par les liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament et les échos entre la Bible et notre vie. Elle inaugure ainsi ce cycle de conférences à Bible ouverte pour suggérer les premiers traits de l'icône de Saint-Joseph que nous voulons ensemble écrire. Je me réjouis de découvrir ou peut-être redécouvrir avec vous Saint-Joseph dans les Saintes Écritures. Dans son exhortation apostolique « La joie de l'amour » à Maurice Laetitia, le pape François dit une très belle parole que j'aime beaucoup. Il dit « La Bible est comme une compagne de voyage, y compris pour les familles qui sont en crise ou qui sont confrontées à une souffrance ou à une autre ». Eh bien, si la Bible est compagne de voyage pour nous, on peut en déduire que les personnages bibliques sont des compagnons de voyage. Et je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement vrai pour Joseph. Joseph, justement, qui va être toujours un voyage en déplacement que nous allons découvrir tout à l'heure. Malgré le fait qu'il soit un petit peu taciturne, notre Joseph, en effet, tous les Évangiles et toute la Bible ne donnent aucune parole de Joseph. Joseph est un bon compagnon, un compagnon qui nous permet de discerner qu'est-ce que c'est cheminer avec Dieu, vivre un chemin avec Dieu. Alors, nous allons nous plonger dans les Écritures, tout particulièrement dans les Évangiles de Luc et de Matthieu, et découvrir combien les expériences de Joseph sont fécondes aussi pour nous encore aujourd'hui et peuvent rejoindre, éclairer nos vies. Je voudrais commencer par parler du prénom, Joseph. Joseph porte un prénom qu'un autre grand personnage de la Bible porte déjà, Joseph de la Genèse. Nous avons donc, tout à la fin du premier livre de l'Ancien Testament, la Genèse, un Joseph. Puis, tout au début du Nouveau Testament, il y a de nouveau un Joseph. Mais que signifie Joseph ? Alors, Joseph, ça signifie ajouter. Il ajoute. Parce qu'il y a une racine, yassaf en hébreu, qui veut dire ajouter. Et c'est d'ailleurs le sens de ce prénom qui a été évoqué par Rachel au moment de la naissance de Joseph, ce fils longtemps attendu. Elle un peu dit avec culot à Dieu, que le Seigneur me rajoute un autre enfant. Joseph, un fils qui appelle un autre fils. Joseph de l'Ancien, Joseph du Nouveau Testament, les deux se ressemblent. Ils ont quelques points communs. Par exemple, cette capacité à promouvoir la vie, même dans des situations compliquées. Aussi, une sorte de chemin de Dieu, finalement, qui est compliqué, une vie compliquée, mais qui se révèle être un chemin de Dieu. Et une troisième caractéristique commune entre nos deux Joseph, c'est le fait d'ouvrir la voie à un autre fils. Pour Joseph de l'Ancien Testament, c'est son frère Benjamin. Pour notre Joseph, ça sera Jésus-Christ, fils de Dieu. Si on entre dans les Évangiles, la toute première fois que Joseph se trouve mentionné, c'est dans l'Évangile de Matthieu, après ou à la fin d'une longue généalogie. C'est une généalogie descendante d'Abraham à Joseph en passant par David. Une généalogie descendante, c'est peut-être une généalogie pas si logique que ça. Normalement, nos généalogies sont montantes. On remonte à partir de nous vers notre père, notre grand-père. C'est évident qu'un fils a un père. Par contre, le fait qu'un homme ait un fils, ce n'est pas toujours évident. Du coup, cette généalogie descendante signifie un petit peu ce miracle de la vie. La vie s'est poursuivie malgré tout dans cette famille. Dans cette famille dont on ne peut pas cacher que c'était une famille compliquée. Une famille où on a les patriarches, beaucoup d'illustres inconnus, des rois, quelques bons, pas mal de mauvais aussi. Mais une famille aussi où on a été confronté dès le départ, avec les patriarches déjà, à la question de la stérilité. Puis, de façon un peu récurrente aussi, à la difficulté ou à la peur d'engendrer. Donc, c'est une famille assez compliquée. Il y a aussi encore une spécialité dans la généalogie de Joseph. C'est le fait que quatre femmes, plus une cinquième après Marie, y sont mentionnées. C'est un peu étonnant pour cette généalogie patrilinéaire. Et ces quatre dames sont des femmes quatre étrangères et un petit peu quatre femmes qu'on pourrait dire un peu problématiques. Il y a tout d'abord Tamar, la belle fille de Juda, qui s'est déguisée occasionnellement en prostituée. Il y a ensuite Rahab, qui était prostituée à Jéricho. Ensuite Ruth, la moabite d'une nation détestée par les Juifs. Enfin, la femme de Uri le Hittite, même pas mentionnée par son nom, et qui a consenti ou été un peu poussée à coucher avec le roi David. Donc, toutes ces femmes ne sont pas des saintes. Elles sont pourtant des femmes qui ont lutté pour la vie, qui se sont engagées, qui ont accueilli la vie, qui ont eu du courage. Et ce qui est beau, c'est que leurs noms sont rappelés dans cette généalogie, dans l'évangile de Matthieu, juste avant le moment où on dit que Joseph lui-même a été confronté à une femme dans une situation problématique, sa fiancée qui était enceinte. Que veut nous dire la Bible à travers tout cela ? Peut-être qu'il ne faut pas avoir peur des familles compliquées, des situations compliquées, que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. La première qualité que l'on attribue à Joseph, c'est le fait de dire qu'il est juste. Joseph était un juste. Or, que signifie être juste dans une perspective biblique ? Être juste, c'est un peu être accordé. Voyez, moi, je joue de la guitare. Une guitare juste, c'est une guitare bien accordée. On pourrait aussi dire qu'un mot plus proche, être bien ajusté. Un juste, c'est quelqu'un qui est ajusté à Dieu. C'est ça la définition du juste dans la Bible. Et le juste est aussi ajusté à ce que les autres sont en droit d'attendre de lui. Alors, Joseph est nommé juste au moment où on explique qu'il découvre que sa fiancée est enceinte et qu'il se comporte de façon très délicate, je dirais. Il respecte sa fiancée alors qu'il aurait pu la dénoncer et, avec ça, risquer pour elle la lapidation. En tout cas, si on n'avait plus prouvé qu'elle avait couché avec un homme dans la ville. Eh bien, Joseph va renoncer à ça. Il va choisir dans son respect pour elle de la répudier en secret. Revenons peut-être à notre généalogie pour dire que dans cette grande famille dont descend Joseph, il y a d'autres justes. Il y a, par exemple, Abraham, dont la Bible nous dit que c'est un juste. Vous connaissez peut-être cette parole. Abraham crut dans le Seigneur et cela lui fut compté comme justice. Être juste, croire dans le Seigneur. Ensuite, on a d'autres personnages. Par exemple, justement, notre fameuse Tamar. Tamar qui, dans cette famille de Judas, qui a connu des deuils et qui hésitait à vouloir continuer de donner la vie, s'est déguisée en prostituée et, finalement, est devenue enceinte des œuvres de son beau-père. Quand celui-ci, voyant qu'elle était enceinte, a voulu la brûler vive, eh bien, Tamar lui a montré les preuves que c'était lui le père. Et à ce moment-là, Judas a dit cette très belle parole, « Elle est plus juste que moi. » Oui. On ne promeut pas la vie en la protégeant frileusement, mais en la risquant. Et c'est ce que Tamar avait fait. Elle avait tout risqué. Et un troisième juste dans cette famille, si on regarde en tout cas en haut, dans la généalogie en haut, c'est David. David qui était poursuivi par le roi Saül. Et au moment de le rencontrer dans la grotte, David l'a épargné. Et Saül doit reconnaître, « Tu es plus juste que moi. Tu as voulu me faire du bien, alors que moi, je t'ai fait du mal. » Vous voyez toute cette famille de justes qui, finalement, va aboutir à Jésus, le juste par excellence, dont les évangiles disent qu'il est juste, notamment dans la bouche de la femme de Pilate. « J'ai souffert en songe pour ce juste. » Ou ensuite, dans la bouche du centurion, quand il dit vraiment, « Cet homme était injuste. » Alors, à propos d'ajustement, d'être juste, Joseph va devoir sans cesse se laisser réajuster dans ce chemin qu'il mène avec Dieu. « Sans cesse écouter, laisser Dieu en placer une dans cette vie d'ajustement. » Une autre chose importante chez Joseph, c'est que Joseph est un homme qui rêve. Il fait partie de ces hommes qui rêvent, qui sont avertis en songe par le Seigneur. Alors, on pourrait dire qu'il est une sorte de nouvel Adam, parce que Joseph dort, et puis le Seigneur lui confirme que Marie, c'est bien l'épouse qu'il doit prendre. Il ressemble en ceci à Adam qui dormait, et le Seigneur lui a amené une compagne. Finalement, le sommeil est intéressant. C'est peut-être un peu naïf, mais c'est symbolique pour exprimer le mystère, pour exprimer que beaucoup de choses échappent, que Joseph ne maîtrise pas du tout la situation quand il se trouve devant le mystère de cette femme enceinte avant leur mariage. Dans le chapitre 2 de la Genèse, on a un mot pour dire qu'Adam dormait d'un sommeil profond. Et quand on traduit ce « sommeil profond » en grec, c'est curieux, mais on ne traduit pas « sommeil », on traduit « ekstasis ». Alors « ekstasis », ça vous fait peut-être penser à une drogue, mais « ekstasis » en grec, ça veut dire « ek », « hors de », puis « se tenir ». Ça veut dire se tenir hors de soi, se laisser déplacer hors de soi, hors de ses pensées, de ses projets, de ses habitudes. Je crois que c'est quelque chose qui est très réel quand on entre en relation, par exemple en couple avec quelqu'un, qu'on doit accepter de sortir de soi. Alors dans son songe, l'ange dit à Joseph, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. » On peut se demander comment Joseph a pu discerner que c'était vraiment une parole de Dieu. La Bible nous met d'ailleurs en garde, tous les rêves ne sont pas toujours des paroles de Dieu, c'est pas n'importe quoi qu'on rêve qui est la volonté de Dieu. Alors l'Évangile nous donne un indice. Juste après, l'Évangile va citer la Bible, notamment le prophète Isaïe au chapitre 7. Joseph connaissait sans doute par cœur cette parole du prophète Isaïe qui avait été prononcée au 8e siècle avant Jésus-Christ au roi Achaz, qui d'ailleurs n'a pas changé de vie après cette parole. Joseph, lui, il accepte de changer de vie, de risquer tout et de risquer sa réputation sur cette parole, cette parole qui ressemble et qui converge avec la parole de l'ange. Vous savez, c'est un peu ce qu'on fait quand on prie ou bien quand quelqu'un nous appelle à quelque chose et puis que par après on lit une parole de Dieu et puis qu'on voit que vraiment cette parole de Dieu, elle nous invite à la même chose, elle nous convie au même déplacement. Alors Joseph, qui est un homme plutôt d'écoute et d'action que de parole, nous l'avons déjà dit, Joseph, il va se réveiller et se lever pour faire la volonté de Dieu. Et il va notamment prendre chez lui Marie. C'est une belle image et une belle réalité de prendre chez lui Marie, comme d'ailleurs le disciple bien-aimé tout à la fin de l'évangile de Jean, sur la demande de Jésus, va aussi prendre chez lui Marie. En grec, prendre, prendre auprès de soi, par alambanon, ça veut aussi dire recevoir. On peut hésiter. Du coup, il est beau de dire Joseph prend chez lui Marie ou Joseph reçoit, accueille chez lui Marie. Tant finalement, cette relation de noces, de fiançailles puis d'épousailles dans laquelle Joseph va rentrer, c'est vraiment un recevoir, recevoir l'autre. Quand on nous parle de Marie, on nous dit souvent la fiancée de Joseph. Dans la Bible, on ne parle pas très souvent des fiançailles, mais il y a un très beau texte de fiançailles avec le prophète Osée. Vous connaissez peut-être le prophète Osée qui a vécu une situation matrimoniale compliquée avec Gomère et qui, dans une très belle prophétie, dit « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice et le droit, par l'amour et la tendresse. » On pourrait prendre cette parole pour dire finalement cet accueil de Joseph qui accueille Marie. En accueillant Marie, ce qui est intéressant, c'est qu'il accueille aussi un enfant, et un enfant qui n'est pas le sien, un enfant mystérieux qui n'est pas le sien. Et il me semble qu'en cela, Joseph est un compagnon avec beaucoup de nos contemporains qui finalement, dans des situations familiales compliquées, parfois des remariages, des deuxièmes unions ou d'autres situations complexes, accueillent des enfants et vivent avec des enfants qui ne sont pas les leurs. Donc, Joseph, je vous ai dit compagnon de voyage. Alors, compagnon de voyage, peut-être pour nous dire « N'ayez pas peur des situations familiales compliquées. » Peut-être aussi pour nous dire « Laissez-vous ajuster au Seigneur. Laissez-vous déplacer. » Ou encore « N'ayez pas peur d'accueillir l'autre. » Parfois l'autre, il est tellement étrange. Parfois l'autre, il va nous compliquer la vie. Mais il y a quelque chose de très beau dans cet accueil, accueillir l'autre avec tout son mystère et consentir humblement à vivre avec lui. Et enfin, Joseph pourrait être aussi, au niveau spirituel, celui qui nous dit « N'aie pas peur de prendre chez toi Marie. Ce qui est engendré en elle vient de l'esprit. » Notre Joseph, vous l'avez vu, a souvent dû un peu sortir de lui-même, renoncer finalement à un couple sans difficulté et sans surprise. Et j'aimerais maintenant traverser sa vie en montrant que Joseph doit sans cesse se déplacer, donc physiquement se déplacer, mais aussi intérieurement, mentalement, enfin au niveau de sa compréhension des choses, se déplacer, se laisser déplacer, découvrir qui il est lui, découvrir qui est cette femme qui porte un grand mystère en elle, qui l'est invité à accompagner, qui est cet enfant mystérieux. Et j'aimerais maintenant traverser la vie de Joseph dans les Évangiles, celui de Matthieu et celui de Luc, simplement avec quatre scènes, et toutes ces scènes nous relatent des déplacements de Joseph. Alors, première scène, premier déplacement, il nous conduit à Bethléem. Joseph est convoqué pour aller à Bethléem et c'est César Auguste, donc le pouvoir politique, qui en a décidé. C'est un déplacement donc non choisi, mais consenti. César Auguste organise donc un recensement et il faut peut-être se rappeler que les recensements n'ont pas très bonne presse dans la Bible. La Bible nous raconte, tout à la fin de l'histoire de David, comment David a été poussé à organiser un recensement et Dieu le lui a vivement reproché. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à l'occasion d'un recensement, donc qui n'a justement pas très bonne presse, que Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s'appelle Bethléem, comme nous le dit l'Évangile. Donc Joseph est mis en route à un moment compliqué avec une femme qui va bientôt accoucher, aller à Bethléem. Fallait-il vraiment y aller ? Et finalement, la réponse biblique, c'est ça. Finalement, Joseph va se trouver au bon moment, au bon endroit, parce qu'il fallait, d'après le prophète Michée, que le Messie, fils de David, naisse à Bethléem. Voyez, la volonté de Dieu se réalise même à travers un recensement. C'est comme si Dieu œuvrait en filigrane, même dans des conditions extérieures qui n'ont rien à voir avec lui, mais il arrive à réaliser sa volonté, même à travers ces conditions-là. Cette expérience, elle est courante dans la Bible. Donc, ce qui nous arrive, des situations qui arrivent, finalement font qu'on arrive au bon endroit et puis que c'est là qu'on devait aller. Je pourrais mettre en écho l'expérience de l'autre Joseph, justement celui de l'Ancien Testament, qui, vous connaissez son histoire, qui a été vendue par ses frères et puis amenée en Égypte. Et 21 ans plus tard, au moment de se faire reconnaître à ses frères, il va leur dire que c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte. On peut se dire, mais ce n'est pas Dieu. C'est le Père qui l'a envoyé. Après, c'est un homme. Après, c'est les frères. Ce n'est pas Dieu. Mais si. Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Il fallait que je sois là-bas pour promouvoir la vie pour beaucoup d'autres. Il dira même cette belle parole, Joseph de l'Ancien Testament. Il dira, vous avez choisi de me faire du mal, et Dieu a choisi d'en faire du bien. C'est quelque chose d'étonnant, cette façon dont Dieu travaille à travers les événements, même négatifs. Alors, en arrivant dans la ville de David, il y a tout qui respire un peu l'ancien roi David. Dans cette ville de David, à Bethléem, se pose la question de l'accueil. Et la Bible nous dit, quand Joseph cherche un lieu pour la mère qui va bientôt accoucher de l'enfant, mais il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Deux réalités sont évoquées, la salle commune où il n'y a pas de place, puis la mangeoire où l'enfant sera couché. Alors, cette salle commune, c'est un mot très rare dans la Bible. Il n'arrive qu'une deuxième fois dans le Nouveau Testament, et justement pour désigner la salle que Jésus va utiliser pour son dernier repas. Il envoie ses disciples préparer la salle. C'est le même mot. Donc, il y a quelque chose d'étonnant et de beau. Jésus, qui n'a pas été accueilli dans la salle commune au moment de sa naissance, va trouver la salle commune où il va se donner une fois pour toutes à tous. Et du coup, il va arriver et naître dans une mangeoire. Enfin, on va le mettre dans une mangeoire. Alors, on peut se dire, c'est un drôle d'endroit pour un bébé, de mettre un bébé dans une mangeoire. Alors, l'Évangile précise par les anges que c'est un signe. Alors, peut-être, c'est très intéressant de voir Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire, qui sont comme ça présentés par l'évangéliste Luc. Et ce signe de la mangeoire peut nous faire penser aussi à Jésus qui, à l'autre bout de sa vie, va dire, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps. » Des choses essentielles sont dites, peuvent déjà un tout petit peu être contemplées par Joseph au moment de cette naissance. Et il y a quelque chose que je trouve aussi magnifique, c'est que les choses importantes, les grandes choses en fait, c'est les petites choses qui sont grandes. Ici, dans l'Évangile, il y a un contraste entre les petits événements, une mangeoire, pas de place quelque part, une femme qui accouche, qui ont une très grande importance, et les événements, grands événements, un recensement, qu'est-ce que fait un empereur ? Eh bien, finalement, qui ont peu d'importance. Alors, j'aimerais clore cette première scène en disant que Joseph est un compagnon de voyage pour tous ceux qui doivent se déplacer, pour des raisons politiques, sociopolitiques, pour tous ceux qui cherchent un endroit, qui cherchent leur place dans le monde, dans la société, pour tous ceux qui accueillent la vie et qui savent s'en émerveiller. Alors voilà, ça c'était une première scène. Une deuxième scène va nous conduire du côté de Jérusalem, au temple de Jérusalem. Nouveau déplacement de Joseph, Marie, avec l'enfant. Cette fois, c'est un déplacement choisi. Donc, Joseph et Marie sont montrés comme accomplissants fidèlement les pratiques religieuses et les rites religieux. Ce qui est beau, c'est que là-bas, quand ils y arrivent pour une raison de pratique, un autre homme arrive, Siméon. Et l'Évangile précise, c'est aussi un juste. Siméon, le juste, c'est un pieux laïque sans doute. On pourrait s'attendre à un prêtre qui arrive, mais non, Siméon arrive de chez lui et il va parler de cet enfant. Arrivera aussi une femme, Anne, la vieille Anne, vieuve, sans doute pauvre, qui priait sans cesse au temple. Siméon et Anne représentent un peu, parce qu'ils sont vieux, et puis représentent ce peuple qui, si longtemps, a attendu le Messie. Et face à Marie et Joseph, il y a une belle rencontre qui se passe. Et ce sont, cette fois, les paroles de Siméon qui vont grandement déplacer les parents. Siméon dit « Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face de tous les peuples, lumière qui se révèle aux nations et gloire de ton peuple Israël ». Donc, Siméon aborde l'immense mission de Jésus, qui est une mission bien au-delà des frontières pour toutes les nations, lumière pour toutes les nations. C'est quelque chose qui a dû beaucoup étonner les parents. D'ailleurs, l'Évangile nous le dit, « Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui ». Siméon ne se contente pas d'annoncer cette vision magnifique et immense de Jésus-Lumière. Il annonce aussi que Jésus sera un signe de contradiction. Il annonce à Marie ce glaive qui lui transpercera le cœur. Et là, on voit bien l'annonce d'une vie difficile. Et on peut s'imaginer combien les parents ont dû être aussi bouleversés de cette prophétie, de cette prophétie finalement qui annonçait une vie pas simple pour leur fils, une vie compliquée, des souffrances pour leur fils, mais des souffrances qui toucheront aussi et traverseront aussi le cœur de la mère. Tant il est difficile pour des parents d'accueillir la souffrance chez leurs enfants. Je pense que là, Joseph et Marie sont vraiment des compagnons de voyage pour les familles qui ont des enfants avec des vocations étonnantes et pour les enfants qui doivent parfois suivre des chemins de souffrance et qui vont aussi faire souffrir leurs parents. Voilà, encore une fois, des bons compagnons de voyage. Une troisième scène que je voudrais vous montrer, c'est la fuite en Égypte, rapportée dans l'Évangile de Matthieu. La fuite en Égypte, c'est un déplacement. Cette fois, c'est de nouveau un déplacement pas du tout choisi, un déplacement complètement subi. Joseph doit fuir en Égypte pour protéger la mère et l'enfant à cause du roi Hérode, un roi complètement auto-centré. Vous voyez, dans la vie, Joseph, un peu comme dans notre vie, on rencontre parfois des justes, des personnes magnifiques qui s'émerveillent de la beauté de cette famille avec cet enfant. Et il y a aussi des personnalités problématiques dont Joseph et Marie vont subir l'influence. C'est aussi dire qu'on a beau être juste, on a beau être choisi par Dieu, cela ne nous épargne pas forcément les épreuves. Alors, Hérode est un roi narcissique et auto-centré. Quand il apprend qu'un roi est en train de naître ou est déjà né, il s'enquière, alors on voit très bien comment il trafique. Il est tout de suite très perturbé, sentant son pouvoir menacé. Puis il convoque les mages, mais en secret. Puis après il ment, il dit qu'il va aller voir l'enfant. Donc on voit bien comment Hérode trafique. Et les évangiles se plaisent un petit peu à nous montrer ces deux personnages l'un par rapport à l'autre. Joseph, c'est un homme qui prend des risques, qui risque sa vie, qui donne sa vie pour un fils qui n'est pas le fils de sa propre chair. Hérode, par opposition, c'est un homme qui pour sa propre... pour rester le seul à gouverner et être vraiment pour son auto-satisfaction, est capable de tuer, de faire tuer les enfants de Bethléem, comme l'évangile nous le rapporte. Et d'ailleurs, les historiens disent qu'Hérode a fait tuer plusieurs de ses descendants. Donc Hérode, c'est un personnage assez sinistre que les évangiles rapprochent facilement du pharaon d'Égypte, à l'époque de l'Exode, donc tout au début du livre de l'Exode, où le pharaon essaye de faire mourir, demande aux sages-femmes de tuer tous les petits garçons. Et puis comme il se fait gruger par ces femmes qui disent que les Israélites sont bien meilleurs que les Égyptiennes accouchent à toute vitesse avant que la sage-femme arrive, pharaon dit dans sa folie, alors tous les garçons, tuez-les. Donc voilà, il serait prêt à l'autodestruction de son peuple. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'abandonne pas Joseph. Finalement, cette voix de l'ange qui s'est fait entendre en songe va à répétition trois fois par des songes. Joseph va être guidé. L'ange lui dit « Réveille-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Donc, à chaque fois, Joseph va se réveiller, se lever pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, l'Évangile nous dit « Joseph se leva, se réveilla, prie avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. » Encore une fois, une parole biblique vient confirmer à Joseph que c'est ce qu'il fallait faire quand il est dit « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Donc, il faut y aller et je vais le rappeler. Dieu le lui signifie déjà par cette parole. L'Évangile nous montre aussi que Joseph et Hérode ont des façons très différentes de prendre des décisions. Quand Hérode prend une décision, il réfléchit, il raisonne, il cherche une stratégie pour tuer l'enfant. Joseph est tout autre. Joseph, il se laisse visiter en songe. « Joseph écoute, Joseph comprend, il s'ouvre à une parole qui est celle d'un tout autre. » Après la mort d'Hérode, Joseph est toujours en Égypte, Dieu va lui demander de retourner. Curieusement, cette mort d'Hérode, elle est évoquée comme un pluriel. En fait, ils sont morts, tous ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. C'est bizarre que ça soit dit comme ça. C'est peut-être cette conception que quand on a quelqu'un comme ça qui est manipulateur, qui détient son pouvoir, il y a toujours une petite cour autour qui le soutient. Et là, on voit bien cette réalité que maintenant, tous ceux qui voulaient du mal ne sont plus, n'y sont plus. Joseph est obéissant, mais Joseph est prudent. On voit que Joseph se renseigne sur qu'est-ce qui se passe en Judée, en Galilée, il n'y en avait encore pas les Nathèles à l'époque. Joseph se renseigne et apprenant qu'Archélaïus règne à la place de son père, il se méfie. Peut-être tel père, tel fils. Et il choisit d'aller en Galilée, à Nazareth, étant encore une fois confirmé par un songe. Et c'est là, à Nazareth, que Joseph va s'installer et que l'Évangile de Matthieu, bien des chapitres plus tard, nous apprend que Joseph sera charpentier. C'est comme ça qu'on le sait, parce que quelqu'un s'interroge sur Jésus et dit, n'est-il pas le fils du charpentier ? Alors, de qui Joseph est-il compagnon de route ici ? Moi, je dirais de ceux qui doivent s'exiler pour échapper à un pouvoir destructeur. Aussi de tous ceux qui écoutent Dieu et qui défendent et qui font tout pour protéger la vie des petits et des fragiles. Nous arrivons maintenant à une quatrième scène. Une quatrième scène, elle va encore une fois nous conduire à Jérusalem et cette fois en pèlerinage. C'est la scène de l'Évangile de Luc où Jésus a 12 ans et à l'occasion de Pâques, ses parents montent avec lui en pèlerinage à Jérusalem. J'aimerais juste mentionner aussi quelque chose d'important, le pèlerinage. Vous voyez, le pèlerinage, c'est vraiment une démarche importante où on met un pied devant l'autre et on recommence pour aller en direction d'un endroit de présence de Dieu. Le pèlerinage, c'est comme une sorte de parabole de la vie. C'est comme un résumé de toute la vie. Et quand on fait un pèlerinage, un grand pèlerinage, ici à Saint-Maurice, on se trouve sur la Francigena, au milieu de la Francigena qui va de Canterbury à Rome. Et quand on fait ce genre de pèlerinage, comme j'ai eu la joie de les faire, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. C'est comme si on marchait notre vie pour signifier ce que signifie notre vie, pour aller dans un lieu de présence de Dieu. Et voilà Joseph, Marie et Jésus qui montent à Jérusalem. La relation semble bonne entre les parents et leur fils, une relation de confiance, puisqu'ils n'ont même pas dénié regarder si leur fils était bien, dès lors, dans le voyage du retour. Bon, Jésus a 12 ans, à cette époque, ça signifie à peu près l'âge, on va rentrer dans l'âge adulte, vers 13 ans. Alors, mais les parents se rendent compte que Jésus n'est plus là. Après un jour de marche, ils voient qu'il n'est pas là. Alors, ils remontent à Jérusalem très inquiet et le recherchent pendant trois jours. Bien sûr, pensez à tout ce qui se passera 30 ans plus tard à Jérusalem, trois jours de recherche. Mais ici, on a surtout cette inquiétude des parents. Et Marie, elle prend la parole. Je vous ai dit que Joseph, il ne parle pas dans les évangiles, donc c'est elle. Mais c'est vrai que souvent, les mamans, on prend plus facilement la parole quand on est inquiète. Elle prend la parole et lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissé. » Et Jésus répond « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas que je dois être chez mon père ? » Marie vient de dire quelque chose d'important. « Ton père et moi » en désignant ainsi Joseph. C'est la deuxième fois que Joseph, mais cette fois vraiment par Marie, est désigné comme le père de Jésus. Autrement, on est très discret dans les évangiles sur cela. Alors, Marie dit « Ton père et moi te cherchons. » Et Jésus répond « Ne savez-vous pas que je dois être chez mon père ? » Donc, cette fois, ce n'est pas un voyage, ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une parole de Dieu qui va déplacer Joseph et Marie. C'est la réponse de leur fils, la parole de leur propre fils. D'ailleurs, si on a eu des enfants adolescents, on sait très bien que très souvent, leurs attitudes et leurs paroles nous déplacent et nous obligent à nous ouvrir à autre chose. Ici, Jésus déplace ses parents en leur disant « Je dois être chez mon père ». Une sorte de remise en cause de cette paternité de Joseph et révélation d'un autre père. Alors, on dit que Marie n'a pas compris forcément tout cela, mais on dit quelque chose de très beau puisqu'elle n'a pas compris, mais elle gardait ses paroles ou ses choses dans son cœur. Un autre passage de la Bible nous dit quelque chose, une expérience un peu semblable. Nous retournons avec Joseph de l'Ancien Testament. Quand Joseph de l'Ancien Testament fait des rêves et les raconte à ses frères qui en deviennent extrêmement jaloux, mais aussi à son père, eh bien, son père s'inquiète. S'inquiète particulièrement du rêve où Joseph dit « J'ai vu le soleil, la lune et onze étoiles se prosterner devant moi ». Et Jacob se dit « Mais est-ce qu'il ne prophétise pas au sujet de moi, de ma femme décédée, de onze frères ? » Et on dit que Jacob gronda Joseph et en même temps garda cet événement, cette parole. Il y a quelque chose de beau dans la Bible, c'est qu'il y a souvent des échos entre des expériences vécues dans la Bible. Qu'est-ce à dire ? Ça veut peut-être dire que certaines expériences fondamentales que quelqu'un a vécues, d'autres l'ont aussi déjà vécue. Puis on peut chercher comme ça beaucoup d'échos dans la Bible. Ça veut dire peut-être que ce que Marie vit, déjà Jacob l'a vécu. Ce que Jésus vit, déjà Joseph de l'Ancien Testament l'a vécu. Il me semble que ces échos, ils ont un intérêt particulier parce que si dans la Bible déjà, on dit que les événements se font échos, alors on peut affirmer que la Bible peut aussi trouver un écho dans notre vie et faire écho avec des événements de notre vie. C'est très rassurant pour les parents de savoir qu'il y a déjà dans la Bible des parents qui ne comprenaient pas tout le chemin de leur enfant et qui ont gardé la parole et les événements dans leur cœur. C'est la réponse un peu biblique face à l'incompréhension, face à une situation difficile. Cette scène pose aussi la question du Père. Mais qui est le Père ? Alors on se dira que c'est une question vraiment importante et essentielle pour la révélation de qui est Jésus. Effectivement, Joseph n'est pas son vrai Père et Jésus est le fils unique du Père. Je dirais que cette question du Père, c'est une vraie question pour tous les parents aussi. Finalement, qui est le Père de l'enfant ? On pourrait dire, dans une compréhension biblique, c'est quoi la paternité dans une compréhension biblique ? On pourrait donner cette définition biblique de la paternité. Un Père, c'est un fils qui apprend à son fils à vivre comme un fils de Dieu. Je vous redis, c'est un fils qui apprend à son fils à vivre comme un fils de Dieu. C'est une belle définition, on ne s'approprie pas trop la paternité justement. C'est aussi une définition qui ouvre. Il y a peut-être des personnes qui sont Pères et qui ne sont pas le Père biologique. C'est aussi une définition qui va à l'essentiel. Que fait un Père ? Mais il vit lui-même comme un fils de Dieu. Quand on regarde le personnage de Joseph, on ne l'appelle pas souvent Père justement. Il est plutôt appelé fils. Il est fils de David, il est fils de Jacob, il s'appelait aussi Jacob, son père. Donc Joseph est plutôt appelé fils. C'est intéressant parce qu'il entre justement dans, il entrerait assez bien dans cette définition, dans cette logique qu'il a un fils qui apprend à son fils à vivre comme un fils de Dieu. Notamment là, en allant en pèlerinage, en vivant ce qu'il faut vivre avec Dieu. Il y a aussi encore une question dans ce texte, c'est cette recherche des parents. Dans la Bible, on cherche souvent. Et au début des textes bibliques ou évangéliques, il y a souvent cette question, « Que cherches-tu ? Pourquoi cherches-tu ? » C'est vraiment quelque chose d'important qu'on trouve dans l'évangile de Jean, qu'on trouve dans l'histoire de Joseph, de l'Ancien Testament, qu'on trouve ici plutôt avec une remise en question. Jésus dit « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas que je dois être chez mon Père ? » Donc voilà, Jésus vient déplacer ses parents et leur dire que finalement, de le chercher, il devrait peut-être un peu s'occuper d'autre chose. Alors, je trouve ça très important pour les parents. Et j'aimerais citer à cette occasion, encore une fois, à Maurice Laetitia, « La joie de l'amour ». D'ailleurs, c'est une exhortation qui va être remise en valeur à partir du 19 mars, pendant un peu plus d'une année, pour toute l'Église universelle. Et dans cette exhortation, le pape François, il a pris le temps, il a écrit un chapitre qui était un peu étonnant, que l'on ne s'attendait pas trop, sur l'éducation des enfants. C'est le chapitre 7. Et dans le chapitre 7, il parle des parents qui veulent savoir où sont leurs enfants. Alors, je trouve ça intéressant et je vais vous lire ce qu'il dit à ce sujet. Le pape François dit « Donc, la grande question n'est pas où se trouve l'enfant physiquement, avec qui il est en ce moment, mais où il se trouve dans un sens existentiel. Où est-ce qu'il se situe du point de vue de ses convictions, de ses objectifs, de ses désirs, de ses projets de vie ? » Par conséquent, les questions que je pose aux parents sont « Essayons-nous de comprendre où en sont réellement les enfants, sur leur chemin, où est réellement leur âme ? Le savons-nous ? Et surtout, cela nous intéresse-t-il de le savoir ? » Je trouve intéressant ce commentaire du pape François, ces conseils du pape François aux parents, qui me semblent rejoignent bien cette scène au temple de Jérusalem. Mais oui, c'est bien sûr légitime, si on a perdu un enfant, de vouloir savoir où il est. Mais en fait, plus fondamentalement, comprendre où il en est. Et ici, pour ses parents, comprendre que peut-être Jésus en est justement à une nouvelle étape de sa mission, de sa découverte de qui il est lui-même. Et il en informe ses parents. Donc, si on voulait, par rapport à cette quatrième scène, voir un petit peu en quoi Joseph et Marie sont des compagnons de route, je dirais qu'ils sont vraiment compagnons de route pour des parents confrontés à des enfants aussi, de nouveau une fois, qui les étonnent. Et qui, finalement, tombent un petit peu, comme on dit des fois, la pomme n'est pas tombée très loin du pommier, mais des fois, elle tombe un peu plus loin du pommier, et qui vivent autre chose, qui vivent un destin étonnant, dans peut-être des appels que les parents n'auraient pas pu pressentir ou imaginer pour leur enfant. Cet évangile nous donne aussi peut-être un désir de vivre d'une façon plus large cette paternité, maternité, et aussi cette confiance qu'on n'est pas les seuls à s'occuper de savoir où sont nos enfants, où ils en sont, qu'il y a encore un autre père qui est là et qui les appelle. Voilà, nous avons traversé quatre scènes connues des évangiles, où chaque fois, il y a eu un déplacement physique, mais aussi un réel déplacement, où Joseph a dû s'ouvrir à une nouveauté inattendue. Et en cela, je crois que Joseph est vraiment un excellent compagnon de route. Il faudra en profiter pendant cette année Saint-Joseph et au-delà. Pour terminer, j'aimerais encore aborder une fois la question des Josephs au pluriel dans la Bible. Donc, on a deux Josephs déjà évoqués, mais il y en a d'autres. Je fais une petite recherche et j'ai vu qu'il y a une douzaine d'hommes qui s'appellent Joseph. La majorité de ces hommes sont d'illustres inconnus. Ils sont juste cités une fois, soit dans une généalogie, soit dans une liste de personnages. Il y a un Joseph que je ne connaissais pas et qui m'a un peu donné un coup de cœur. C'est Joseph, fils d'Assaf. Je ne sais pas si vous connaissez Assaf. Il y a quelques psaumes d'Assaf dans le psaumetier, les 150 psaumes de la Bible. Assaf est un des musiciens et chantres du temps de David. Donc, Assaf a un fils qui s'appelle Joseph. Et on dit quelque chose de très beau de lui. On dit qu'il prophétisait avec des cithares, des harpes et des cymbales. C'est raconté dans le premier livre des chroniques au chapitre 25. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Assaf a été le premier parmi les 280 musiciens de la cour de David et chantres à être tiré au sort pour officier dans la maison du Seigneur. C'est assez joli ce Assaf qui chante les louanges de Dieu dans la maison du Seigneur à peu près mille ans avant un autre Joseph et bien après un premier Joseph. Donc, Joseph, il a ce Joseph fils de Assaf et Joseph, il y a aussi, bien sûr, Joseph de l'Ancien Testament sur lequel je voudrais revenir brièvement. Nos deux, Joseph, ils se ressemblent. Ils se ressemblent parce que les deux ont des songes, les deux ont un chemin de vie compliqué, et les deux ont dû aller en Égypte. Joseph et Joseph ont deux destinées qui se rapprochent. Et j'aimerais maintenant vous lire un beau passage de Saint Bernard de Clairvaux qui parle de nos deux Josephs. Il dit, donc il parle de Saint Joseph, « Réfléchis à son nom, qui veut dire accroissement, et tu comprendras qui fut Saint Joseph et quelle sorte d'homme. Souviens-toi aussi de ce grand patriarche vendu jadis en Égypte et sache que Saint Joseph ne porte pas seulement le même nom, mais reçut les mêmes dons de chasteté, d'innocence et de grâce. Au premier fut donnée l'intelligence du mystère des songes. Au second, Dieu donna de connaître les mystères célestes et d'y participer. L'un garda le froment, non pour lui, mais pour tout le peuple. L'autre reçut le pain vivant, le pain du ciel, avec charge de le garder, tant pour lui-même que pour le monde entier. » Une belle citation qui met avec finesse en relation. C'est nos deux Josephs. Et notre Joseph, l'époux de Marie, va disparaître des évangiles. Donc, justement, on n'a plus Joseph, n'apparaît plus à partir des deux premiers chapitres de Luc et de Matthieu. Sauf dans la question « Jésus n'est-il pas le fils de Joseph ? » Dans les interrogations qui vont revenir dans plusieurs évangiles au sujet de l'identité de Jésus. Et on trouve, par contre, encore un autre Joseph, vous le connaissez sans doute, Joseph d'Arimacie. Et Joseph d'Arimacie, ce qui est intéressant, c'est que l'évangile de Luc précise aussi que c'est un homme juste et bon. Vous voyez, un Joseph juste disparaît, et on ne sait pas ce qu'il est devenu ou quand il a vraiment disparu de l'histoire de Jésus. Et à la fin, à la mort de Jésus, un autre Joseph apparaît. Un autre Joseph qui va avoir le courage d'aller voir Pilate pour réclamer le corps de Jésus et pour en prendre soin. Alors, il y a un lien entre ces deux Josephs, l'un qui a accueilli Jésus au début de sa vie et qui a pris soin de cet enfant. Et puis ensuite, l'autre qui va prendre soin du corps de Jésus tout à la fin. Alors, que dire ? Joseph laisse la place à d'autres Josephs. Joseph, dont le nom signifie « il rajoute un fils », Joseph laisse la place à beaucoup d'autres. Finalement, si Joseph disparaît, ce n'est pas grave, c'est parce qu'il y a d'autres Josephs qui vont se lever. Moi, j'aime bien penser que les personnages bibliques nous invitent au compagnonnage, mais qu'ils nous invitent aussi un petit peu à reprendre la vocation vécue par eux-mêmes. Donc, finalement, nous sommes un peu invités à vivre de cette grâce et à prolonger cette grâce et cette vocation de Joseph. Alors, je vous dirais, en ce temps de carême, ça me semble une bonne idée de prendre Joseph comme compagnon de route pour nous laisser déplacer, ajuster, pour écouter la parole, nous réveiller en écoutant la parole. Je terminerai par toute petite citation que j'aime bien. Joseph n'a pas choisi sa vie, il s'est laissé choisir. C'est peut-être quelque chose qui peut justement nous interpeller aussi. Et cette citation, elle est de Fabrice Adjadge, où il dit, c'est moi qui le mets en lien avec Joseph. « L'élu par définition est celui qui ne s'est pas entièrement choisi, mais qui a choisi de se laisser choisir, qui a consenti à se laisser élire par un autre que soi, pour une mission autre que ses propres vues. S'il est exaucé, ce n'est pas à partir de son plan, mais à partir d'un dessein qui le dépasse. » Alors, n'ayant pas peur de choisir, de nous laisser choisir, comme notre compagnon Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada